Les enjeux croisés entre genre et climat sont pris en compte dans la loi du 4 août 2021 sur l'approche et l'importance d'arriver à lutter contre les inégalités. On retrouve en fait en tant que biens publics mondiaux le climat et l'égalité entre les femmes et les hommes et on retrouve du coup l'importance d'arriver à s'adresser aux causes profondes de l'ensemble de ces biens publics mondiaux. Et il nous semble absolument essentiel dans ce sens-là d'arriver à travailler tant sur le croisement entre genre et adaptation que genre et atténuation. Pour cela, on a construit une étude en lien avec l'OFCE et Sciences Po qui dresse 8 narratifs sur ce lien entre genre et climat et comment est-ce que l'ensemble des organisations internationales, plus d'une cinquantaine ont été interviewées et on a revu l'ensemble des textes sur ce lien-là. Et l'étude dresse aussi également cinq grandes recommandations qui sont extrêmement inspirantes pour continuer de travailler et nourrir ce lien-là. Notamment, permettons-moi juste de citer deux des plus grandes recommandations, l'importance d'arriver à faire en sorte de ne pas s'arrêter uniquement au sujet de la vulnérabilité dont les femmes sont la plupart du temps plus victimes du changement climatique et des conséquences et des catastrophes naturelles. Donc, important d'arriver à faire en sorte de dépasser ce statut de victime et de penser le rapport et la hiérarchie existante, le rapport de pouvoir et la hiérarchie existante afin de s'attaquer aux réelles inégalités entre les femmes et les hommes. Première grande recommandation. Et deuxième grande recommandation, c'est d'arriver aussi également à penser bien entendu les femmes comme agentes de changement et agentes économiques, face notamment à l'ensemble des risques d'atténuation, mais surtout arriver à faire en sorte que ne pas pour autant invisibiliser la contribution qu'elles font déjà à l'ensemble de l'emploi informel, de l'agriculture de subsistance et qui, la plupart du temps, n'est pas ou peu pris en compte. Alors, ça se traduit de plusieurs sortes. Vous savez, l'AFD est très motrice dans la mobilisation de ses partenaires, banque publique de développement, des réseaux de développement, de ses autres partenaires bailleurs de fonds. Elle mobilise, en fait, dans le cadre de grands événements internationaux, ses partenaires sur le genre et le climat. Et elle essaye, avec ses partenaires, de proposer des projets pilotes concrets sur le terrain, qui permettront, en fait, de servir et de nourrir les autres États en la matière. De retour part, à l'intérieur de l'AFD, nous avons une grille développement durable qui nous permet d'analyser, en fait, l'impact du projet en matière à la fois climatique et à la fois genre, sur l'ensemble des projets AFD. Et ça, ça nous permet de faire des réels progrès en matière, en matière à la climat. Les outils financiers aussi sont ouverts, climatiques, sont ouverts à l'égalité femmes-hommes, avec des cibles à atteindre qui sont ambitieux et importants. Et puis, ce fonds qui a été créé par le président de la République, fonds féministes pour les organisations féministes locales du terrain, financé par l'AFD à travers plusieurs canaux, dont deux proposés par l'AFD, et qui va permettre aux associations féministes de progresser, de grandir sur le terrain et puis, finalement, d'arriver à faire un travail de plaidoyer et de conviction dans les pays dans lesquels l'AFD intervient. Ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire dans le dialogue de politique publique qu'on a avec les États ou avec les partenaires, c'est d'éviter de travailler en silo, secteur par secteur, et d'avoir un vrai dialogue de politique publique ODD, qui nous amène à travailler avec les États et apporter une expertise technique aux États en matière à la fois de climat de genre, mais aussi de climat genre, et d'avoir les deux comme des objectifs concrets sur lesquels les États sont prêts à s'engager. Ça, ça nécessite une vraie expertise interne qu'on a réussi à développer et une vraie expertise qu'on propose à nos partenaires et aux États. Peut-être la deuxième chose aussi, c'est que dans l'ensemble des outils financiers aujourd'hui qui sont proposés par l'ensemble des bailleurs de fonds, il faut des cibles précises en matière d'atteinte climat et égalité, des cibles précises qui n'existent pas encore pour l'instant, qui sont séparées, mais qui peuvent tout à fait, comme les statistiques le montrent, pouvoir être développées et qui ne nécessiteront pas forcément une révolution ou un vrai travail supplémentaire pour les responsables de projets et pour nos partenaires sur le terrain. Peut-être la dernière chose aussi, c'est que peut-être réaliser que dans cette manière de faire et dans la manière dont on travaille aujourd'hui sur les ODD, tous les ODD sont liés. Il y a des liens qui sont faits entre tous les ODD, tout est associé ensemble et qu'on ne peut pas séparer les choses. Et donc cette vision, cette approche un peu systémique, elle nous semble assez importante à la fois sur le climat et à la fois sur le social parce qu'on sait que l'un nourrit l'autre et que les deux sont indissociables. à la fois sur le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada